La pêche en ruisseau ou en petite rivière, c'est un des styles de pêche les plus accessibles, à peu de frais aussi. Évidemment, quand on est sur un territoire comme on l'est en ce moment sur la Zec de Forestville, on peut, chemin faisant vers notre lac, chaque fois qu'on voit un cric, comme ici, un petit ruisseau ou une petite rivière, arrêter et pêcher. S'il n'y a pas d'indication que la pêche est interdite, on peut le faire. C'est comme ça que ça fonctionne dans les Zec. Mais aussi, plus près de chez soi, on peut prendre Google Earth, puis trouver des ruisseaux, des petites rivières dans notre secteur, puis aller pêcher la truite mouchetée, comme je vais le montrer ici. C'est une pêche que j'ai beaucoup, beaucoup faite. Il y a des styles de pêche différents qu'on peut faire quand on fait de la pêche en ruisseau. À une certaine époque, je pêchais beaucoup avec des vers de terre. Je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas nécessaire. C'est beaucoup plus facile à vivre, comme vous allez le voir dans quelques instants. Je pêche au lancé avec des cuillères tournantes. Qui dit cuillères tournantes, dit MEPS. On parlera tout à l'heure des différents modèles, mais c'est effectivement ce que j'utilise, des petites MEPS, pour pêcher au lancé dans les fosses et sur le rebord des petits rapides. Donc, c'est un style de pêche, comme je le mentionnais, ultra facile. Idéalement, on se méfie toujours derrière nous pour ne pas que la cuillère se retrouve dans les arbres. On effectue notre lancé. L'idée, c'est de garder la pointe de la canne à pêche basse. C'est ça qui va nous assurer un bon ferrage, soit de côté, soit verticalement. Mais on va avoir un bon ferrage en gardant la pointe de canne basse. La seule exception que je dirais, où je vais garder la canne plus haute, c'est si je sais que sur le fond, peut-être que je le vois, peut-être que je connais l'endroit, qu'il y a des branches, il y a plusieurs branches. Dans ce temps-là, pour aider ma cuillère à nonger au-dessus des branches, je vais garder ma pointe de canne un peu plus haute, comme ça. Ça garde ma cuillère plus haute aussi dans la colonne d'eau. Ça fait en sorte que ma cuillère ne va pas aller s'accrocher dans les herbages. Quand il y a une fausse, comme c'est le cas ici, ce que j'aime faire, c'est de compter ma cuillère. On appelle ça comme ça. C'est que je vais lancer ma cuillère, je compte jusqu'à 2, par exemple, je la récupère. Je n'ai pas touché le fond, je n'ai pas eu d'attaque. Je relance ma cuillère, je la laisse descendre en chute libre, je compte jusqu'à 4, je récupère. De cette façon-là, à un certain moment donné, je trouve la bonne profondeur pour être relativement près du fond, sans être directement sur le fond. Les truites dans ce genre d'environnement-là sont souvent très près du fond. C'est leur façon de se protéger du courant. Ce qu'il faut faire quand on pêche un endroit comme celui-là, une petite fosse, par exemple, c'est qu'après un certain temps, à partir d'un endroit avec un ordonné, de les faire quelques captures, à un moment donné, ça cesse de mordre. Là, vous avez deux options. Vous vous déplacez, vous changez l'angle des tirs, ou vous changez de cuillère. Généralement, quand on fait ça, ça nous permet d'en prendre quelques autres. Moi, j'utilise un avançon de fluorocarbone, parce que nous, on est dans un environnement où il y a des roches, où il y a des branches. Donc, la trilène 100% fluorocarbone est très résistante à l'abrasion. Je vais souvent prendre du 8 livres, puis ça évite que le fil s'effrite et coupe. Petit émerillon au bout du fluorocarbone et notre petite cuillère. On va les choisir entre les tailles 0 et 2. On veut des petites cuillères, parce que, oui, on n'est pas à l'abri de prendre une belle truite de 14 pouces, 16 pouces, mais c'est principalement des truites un peu plus petites, donc il faut qu'elles puissent la prendre en bouche. Celle que j'ai utilisée pendant les images qu'on a tournées à l'ASEC de Forestville, c'est une MEPS Extra Deep numéro 2. Je dirais que c'est le plus gros que j'utilise pour la pêche en ruisseau. J'ai eu beaucoup, beaucoup de succès avec. Je ne l'ai même pas changé une fois. Tout le secteur, je l'ai passé au Pengfein avec ça, puis j'ai fait beaucoup de captures. Marc-André, qui était avec moi, lui, pêchait avec une MEPS Black Fury, la jaune et noire, la classique, numéro 0. Donc ça, je dirais que c'est le plus petit que je vais utiliser. Donc, entre 0 et 2. Elle fonctionne super bien. Il s'agit d'un moulinet à une vitesse suffisante, on peut la regarder travailler devant nous pour que la petite cuillère tourne puis qu'on sente bien les vibrations. Au niveau de la canne à pêche, si on va avoir du plaisir avec nos poissons, ça prend une canne qui a quand même pas mal de flexibilité, pour que ce soit agréable, que ce soit plaisant. Donc, je recommande une canne de puissance légère. Ça, c'en est une ici. C'est une Finwick Elitech River Runner. Je pense qu'elle porte son nom, River Runner. Elle est parfaite pour ce genre de pêche-là. C'est une canne 2 pièces. Donc, pour le transport, on peut la mettre dans un sac à dos ou la garder en main pliée. Ça fait que ça nous permet de se faufiler dans les broussailles et tout ça. Je trouve ça parfait, parfait. Le fil principal, moi, j'ai du nano 6 livres ici, nano fil 6 livres. Cette année, j'ai découvert un nouveau fil que Berkeley fabrique qui s'appelle le X9. Je l'ai beaucoup aimé. Pour moi, sans équivoque, depuis des années, je parle du nano fil comme étant le meilleur fil jamais conçu pour un moulinet lancé léger. Mais il est un petit peu plus difficile à trouver sur le marché. C'est pas tout le monde qui le garde. Avec le X9, on est dans le même calibre de fil, à mon avis, selon les tests que j'ai faits à date. Puis, je pense que ça va être plus facile à trouver un peu partout. Donc, je pense que ça fait le tour un peu. C'est une pêche, comme je le mentionnais, facile, accessible. On peut amener les enfants avec nous. On peut y aller une heure. On peut passer une journée à faire ça. Soyez mobile. Tout à l'heure, j'ai dit comment un peu travailler votre fosse. C'est un moment donné, l'action cesse. Marchez votre rivière. Couvrez du terrain. Vous allez trouver d'autres secteurs intéressants. C'est pas toujours être obligé d'être une fosse. Parfois, on a un petit rapide. Il y a un pied et demi, deux pieds. Un petit peu plus calme en bordure du rapide. On peut lancer nos cuillères-là, puis les ramener. Puis avoir bien du plaisir à capturer des belles mouchetées de ruisseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...